coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes ensemble que vous allez vraiment très très bien aujourd'hui on se retrouve pour faire pour l'instant on sait pas trop quoi non si je sais enfin je sais pas non on verra on va déjà commencer par souhaiter l'anniversaire de deux abonnés alors voilà il s'agit de sylvie sylvie et de patricia si je m'abuse ouais si c'est ça donc sylvie et patricia c'est leur anniversaire c'est leur anniversaire aujourd'hui le 19 mars alors je leur ai fait une petite page mais c'est un petit peu par un petit peu particulier oui et non en fait c'est parce que je m'adresse un peu à tous les abonnés et à tout le monde en général si ça c'est le petit nœud qu'on a fait hier en alors vous savez j'ai retiré les triangles enfin on a fait ça vous savez les petits nœuds 1 voilà et donc j'ai mis le petit nœud rose justement là et alors vous savez je lis enfin vous savez vous savez pas je lis le magazine flow moi j'adore le magazine flow et happiness ok c'est les deux magazines que je lis vraiment que j'achète régulièrement très très régulièrement j'aime beaucoup 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 et dans le magazine flow il y a toujours des articles enfin etc et puis il y a les calendriers à l'année etc en fin d'année bon bref et aujourd'hui la pensée ils disent le 19 mars ça parle de créativité alors j'adore ben si j'adore alors qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui découper découper un morceau de texte dans un journal ou un magazine collez le dans un cahier et entourez les mots que vous trouvez beau ou recouvrez les autres d'un correcteur blanc alors je me suis dit je me suis prêté un peu au jeu enfin je me suis prêté un petit peu au jeu parce que j'ai pas su enfin j'ai pas su non parce que la page là c'est trop petit pour moi si c'est trop petit pour moi et puis et puis l'article que j'ai choisi il était trop grand et j'avais aucune envie de couper un morceau dans cet article donc j'ai tout gardé et donc pour vous un pour vous j'ai découpé cet article dans le magazine faux voilà 1 et c'est la page 32 dans le magazine flow de belles rencontres ça parle les autres et moi et donc amis pour la vie donc j'ai entouré amis vie parce qu'on me demande enfin me demande on me demande je fais ce que je veux j'ai droit quand même on dit d'entourer les mots que l'on trouve beau 1 et de barrer enfin de recouvrir de cacher les mots qui nous plaisent pas mais moi je les ai pas cachés parce que les mots ils existent et j'ai pas envie de cacher des mots qui existent alors je les ai juste raturé voilà et j'ai pas j'ai en fait j'ai pas je me suis pas étalé parce que l'article il est magnifique je vous le lis amis pour la vie la vie change et nos amitiés aussi ou pas nos amitiés durables nous relient toujours au passé à la personne que nous étions autrefois l'étudiant l'adolescent voire l'écolier irène ra décrypte pour nous la signification de ces relations particulières alors il s'agit d'une conversation entre amis il y en a une qui lui dit je suis désolé d'avoir peu de temps à te consacrer dis-je à mon ami H que veux-tu dire par là me demanda-t-elle et bien j'aimerais bien te voir plus souvent mais j'ai tellement de pain sur la planche ne soit pas stupide notre amitié va bien résister à cela non point d'interrogation alors elle lui dit ne soit pas stupide stupide voyez c'est un mot qui n'est pas beau mais dans la tournure de phrase là je me dis c'est dit gentiment voyez ce qu'il veut dire c'est pour ça que je ne supprime pas c'est un mot qui peut suivant comment il est dit peut-être positif voilà elle lui fait comprendre que ben c'est pas parce qu'elle se voit pas qu'elle ne pense pas à elle et qu'elle ne l'aime pas etc etc je trouve ça super touchant mon ami H vit dans la même rue que mon amoureux pas tout à fait par hasard d'ailleurs mais ça c'est une autre histoire bien entendu je prends volontiers cette direction quand j'ai du temps libre libre le temps libre avoir du temps libre du temps pour les autres et ça c'est vrai c'est important d'être avoir du temps libre pour soi d'avoir du temps libre pour soi ou pour les autres mais attention il faut voilà il faut penser à soi c'est pas parce qu'on a des amis qui doit on doit ne penser qu'à ses amis il faut très important penser à soi pour être heureux pour pouvoir rendre les oeufs les oeufs les autres bah oui elle préfère aller voir son copain que sa copine bien évidemment pourtant je connais H depuis bien plus longtemps elle était là pour moi quand mes angoisses me paralysaient littéralement elle s'est occupée de moi il y a quelques années quand je ne pouvais presque plus supporter la solitude la solitude c'est pareil c'est un mot que j'aurais pu barrer mais la solitude c'est très bien aussi ça permet de se recentrer sur soi même la solitude c'est bien enfin moi j'adore la solitude ouais je sais c'est bizarre j'adore les gens mais j'adore être seule aussi bon là c'est comme ça parce que peut-être aussi j'ai toujours été comme ça l'amitié est un miroir on demande souvent aux enfants ce qu'ils voudraient faire plus tard instituteurs, acteurs, magiciens, pilotes de la même manière on vous a aussi probablement demandé si vous vouliez vous marier plus tard et même en plaisantant qui serait l'heureux élu mais vous a-t-on déjà demandé si vous voudriez avoir des amis une fois adulte et qui ? quels seraient vos amis ? selon une thèse de la sociologue Eva Illouz l'amitié compte de plus en plus pour les gens et la philosophie Katharina de Haas se réjouit de cette évolution car d'après elle à travers nos amis nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes également coach Katharina de Haas s'intéresse depuis longtemps aux aspects philosophiques de l'amitié les gens viennent la consulter lorsqu'ils sont face à des décisions difficiles ou à des problèmes du quotidien l'amitié est un thème qu'ils abordent souvent ensemble ensemble ça c'est un mot que j'aime beaucoup aussi parce qu'ensemble, seul on fait des choses mais ensemble on va plus loin il paraît c'est un truc dans le genre mais de toute façon c'est ça ensemble c'est intéressant, on fait pas les choses que pour soi c'est pas intéressant de faire des choses pour soi moi c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne c'est parce que j'avais envie de partager ce que je voulais faire avec les autres vous savez quand on est seul, la solitude c'est bien mais c'est bien dans certaines situations mais quand on est seul, on est seul et qu'on fait, il faut, ce qui rend heureux c'est de rendre les autres heureux c'est de faire des choses pour les autres alors quand on a des enfants, des petits-enfants, de la famille, des amis et tout ça on a toujours à faire, peut-être même des fois trop si, si, si c'est pour ça que des fois il faut se trouver des temps libres il faut se trouver des temps libres il faut se retrouver seul si, c'est important mais il faut aussi être ensemble ouais je sais, c'est très contradictoire j'en fais beaucoup de philosophie aujourd'hui selon elle, avec le couple, l'amitié est la relation la plus importante d'ailleurs, elle est très sensible à la pensée d'Aristote il disait qu'un ami est comme un miroir il connaît nos points forts comme nos mauvais côtés il pourrait presque se glisser dans notre peau et vérifier de son point de vue de quoi nous sommes capables un ami fait donc pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes ah oui nous avons besoin d'amis pour nous développer enfants dans le bac à sardes mais aussi à l'âge adulte pense Katharina des races l'amitié participe à notre développement personnel au sein de la famille nous avons un rôle précis dont on ne se débarrasse qu'avec difficulté même une fois adulte les amis proches nous apprennent à découvrir des nouvelles facettes de notre personnalité en nous proposant de nouveaux points de référence ils nous aident à devenir adultes et continuent de nous suivre par la suite par la suite par ailleurs il est utile de vérifier comment est composé notre cercle d'amis cercle d'amis c'est ce qui se passe sur Youtube vous voyez il y en a qui vont, qui viennent, qui s'en vont c'est normal c'est normal c'est toujours difficile à accepter pourquoi les gens s'en vont pourquoi ils viennent pourquoi ils viennent et pourquoi ils s'en vont et ça constitue et au bout du compte on constitue un cercle un cercle où on se retrouve des gens qui pensent la même chose qui ont les mêmes idées ou pas ou pas il y a aussi des gens qui n'ont pas les mêmes idées mais qui s'inspirent de vous et qui viennent vous vous pompez vous pompez mais c'est pas grave c'est comme ça c'est la vie ça ils se servent de vous mais servir des autres c'est bien aussi pour évoluer pour apprendre vous voyez ce que je veux dire mais ils sont pas forcément comme vous et c'est ça un cercle d'amis c'est des gens qui sont ensemble mais qui sont pas forcément identiques c'est même mieux s'ils sont différents bon voilà ça peut créer des tensions parfois justement si alors une personne intelligente supporte ben justement c'est là où on en vient là une personne intelligente supporte la critique et a des amis capables de lui faire des remarques tout l'art réside dans le choix d'amis qui répondent à nos exigences voilà exigences je l'ai barré je l'ai barré parce que être qui répondent à nos exigences ça me plaît pas des masses cette expression ça me plaît pas des masses non non on peut pas exiger quelque chose de quelqu'un vous voyez et on je n'aime pas cette phrase alors là je l'ai barré je ne l'ai pas supprimé parce que être exigeant envers soi-même c'est bien aussi parce que ça permet d'évoluer et de pas de pas stagner ou de pas de ne pas évoluer c'est tout être exigeant avec soi c'est vraiment toujours 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 vouloir apprendre voilà c'est ça c'est ça qui est intéressant et vraiment se tourner vers ceux qui sont différents justement pour apprendre 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 et apprendre c'est ça voilà Aristote définit l'amitié comme un art de vivre oui c'est un art de vivre c'est difficile c'est très difficile et c'est une façon de voir la vie voilà comme dans la série Friends mais moi la série Friends je ne connais pas mais je vais quand même lire le petit morceau d'article et on s'arrêtera là parce que sinon je pourrais philosopher comme ça pendant des heures et des heures et ça va vous saouler mais moi je trouve que c'est intéressant parce que quand on a une chaîne YouTube ou qu'on est sur les réseaux sociaux Instagram Facebook ou je ne sais quoi les gens ils ont vous voyez ils ont 5000 amis mais est-ce qu'on se connait vraiment est-ce que c'est virtuel tout ça et voilà et c'est une façon c'est une façon de voir l'amitié c'est une façon c'est une autre façon de voir l'amitié on se sert les uns les autres on s'aide les uns les autres moralement mais c'est très très bien c'est super on ne se connait pas on ne se connait pas mais je voulais vous dire merci grâce à vous vous avez changé ma vie oui c'est vous qui m'avez réanimé grâce à vous la 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 si bah si 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 vous savez on peut on peut aider les gens bah si on peut aider les gens avec des mots avec des mots bon nous le groupe c'est un petit peu plus que ça c'est un peu plus que ça il y a voilà on a créé un groupe c'est différent on a créé un groupe Facebook c'est un tout petit peu différent c'est un tout petit peu c'est encore plus voilà on a encore plus lié mais 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 voilà sur Youtube il y a vraiment beaucoup de gens formidables et des gens on a besoin les uns des autres de soutien comme ça de valorisation on a besoin d'être valorisé on a besoin d'être voilà quelqu'un un petit mot un tout petit truc ça fait du bien vous savez ça fait du bien si si c'est important surtout dans le monde dans lequel on vit on me le marque souvent dans les messages c'est vrai on a c'est pas facile ouais c'est pas facile la vie pas facile du tout alors un petit mot gentil ça fait vraiment plaisir parfois voilà alors donc les friends moi je connais pas mais Bitte Volker un sociologue de l'université d'Amsterdam a elle aussi observé que la valeur de l'amitié tend à croître elle étudie les relations sociales au sein de la famille du couple entre voisins et entre collègues le fait que les amis soient toujours plus importants a plusieurs explications d'abord il y a l'augmentation du nombre de familles éclatées bah bien sûr les familles recomposées alors moi j'aurais j'aurais pas mis éclaté vous voyez j'aurais mis recomposé parce que éclaté c'est violent c'est violent moi je trouve que se séparer c'est une intelligence vous voyez c'est une intelligence pour pouvoir être heureux pour pouvoir continuer à vivre sans se détester éclaté je trouve ça violent moi j'aurais mis recomposé j'aime bien ce mot recomposé voilà décomposé recomposé ouais j'aime beaucoup voilà et puis on s'arrêtera là parce qu'on pourrait philosopher comme ça pendant des jours et des jours si et le nombre vous voyez le nombre de personnes célibataires croient régulièrement je sais pas où ils vont chercher leurs études mais moi tout ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de mariages aussi ça c'est sûr il y a beaucoup beaucoup de gens qui se marient beaucoup 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 donc ouais voilà alors les sondages voilà voilà et après on ne sera pas la suite parce que j'ai découpé que ça si parce que ça fait 15 minutes que je parle bah si alors pourquoi bah parce que j'avais envie de faire du blabla j'avais envie de faire du blabla et de vous dire merci 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 d'être mes amis virtuels merci d'être là de mettre des gentils messages de voilà d'être là quoi et de partager d'apporter comme ça aux uns et aux autres du soutien voilà je voulais encore vous remercier ouais je le fais souvent mais c'est parce que c'est parce que vous le méritez vous le valez bien si vous le valez bien voilà et voilà et quand des fois peut-être c'est pénible d'être comme ça parce que c'est pénible si je suis pénible parce que en fait c'est comme si j'avais 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 jamais assez voilà je vous le disais jamais assez je faisais jamais assez etc c'est un peu embêtant c'est même ça c'est un défaut ça si c'est un défaut de ne pas savoir s'arrêter c'est un grave défaut si si c'est très grave docteur si bon alors sur ce sur ce souhaitons donc un joyeux anniversaire à donc Sylvie et Patricia et voilà plein de belles choses à tous 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 mes abonnés voilà je vous souhaite tout plein 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 de bonheur de rire de bonne humeur de santé de moi si on se le souhaite jamais bon allez je vous promets que ce sera la dernière fois que je vous ferai un blabla cette année non ça m'étonnerait mais bon si alors pour ce faire qu'est-ce qu'on va faire on va faire du coup du coup on va faire un tout petit tuto avec des choses qu'on m'a offert comme d'habitude on m'a offert des jolies feuilles 15-15 là alors on va alors pourquoi parce que les feuilles 15-15 c'est bien il y en a de plus en plus de blocs moi je trouve il y en a beaucoup de blocs et qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait alors on va faire un petit sac tout mignon tout mignon pour mettre pour mettre des scrapes bidules ou ce que vous voulez j'en sais rien vous prenez votre feuille là de 15-15 c'est 15 sur 15 donc vous voyez ce que je veux dire vous voilà alors vous la pliez en deux vous la pliez en deux vous prenez le papier que vous voulez ça c'est peu importe peu importe vous prenez bien ce que vous voulez vous la pliez en deux comme ceci ensuite vous vous ramenez le côté j'aime bien faire ça vous ramenez le côté sur le milieu et vous faites pareil de l'autre côté d'accord si vous faites ça hop voilà 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 on a ça on est content si vous dites que vous êtes content vous savez bien vous faites ça ensuite qu'est-ce qu'on fait on déplie on a plein de oui on a plié et bien là on plie en deux pliez en deux comme ça voilà vous avez elles sont à la verticale vous allez plier comme ça en plein milieu là hein voilà ça vous fait ça vous voyez vous voyez vous avez hop vous avez ça et là qu'est-ce que vous allez faire vous allez replier de alors c'est comme d'habitude si vous allez replier de plus vous allez plier là et plus vous aurez un fond de sac profond enfin large donc là j'ai replié de par exemple sur ma feuille 15-15 de 1 cm d'accord voilà j'ai replié de 1 cm vous voyez hop c'était plié comme ça en deux et là j'ai fait un rabat comme ça par dessus de 1 cm et là vous allez ramener les bords là et ils vont toucher ils vont ils vont toucher vous allez faire ramener le coin là comme ça vous allez l'aligner on peut je vais l'aligner là moi je vais l'aligner je l'aligne sur le pli qui est là le premier pli là vous voyez vous alignez proprement comme ça et vous faites vous marquez très très bien les plis c'est hyper important d'accord et vous faites pareil de l'autre côté d'accord voilà et alors ça vous allez voir quand vous allez comprendre le système vous pouvez le faire alors je vais faire 2 moi je vais en faire 2 je vais en faire 2 parce que je voudrais vous montrer avec 2 comme ça vous pourrez j'ai pris le rose bon c'est pas grave c'est pas du tout ça que je voulais prendre comme papier bien sûr comme d'habitude si c'est comme d'habitude je vais n'importe quoi bon c'est pas grave si ce n'est pas grave donc je prends un autre papier et je refais exactement la même chose bah si parce que j'en veux 2 j'ai le droit quand même c'est mon droit donc je fais ça et vous verrez que vous pourrez en faire à l'infini vous allez faire des super sacs pour mettre des scrapbidules ou des découpes ou je ne sais quoi ou des chocolats de Pâques je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous mettrez bien ce que vous voulez dedans vous faites ça vous faites ça on le refait 2 fois comme ça vous saurez le faire bah si on a fait 100 on a 4 lignes enfin on en a 3 je veux dire vous repliez en 2 là alors attention par contre si vous faites là si vous voulez en mettre 2 il faut qu'il soit exactement pareil donc là vous êtes obligé de replier à 1 cm alors moi je ne mesure jamais ouais je sais moi ça doit faire ça non à l'oeil comme ça je suis tellement douée si je suis tellement douée ouais vous avez compris quoi si alors vous faites exactement la même chose par contre là alors vous faites des marques si vous avez peur de ne pas machiner bah là vous faites une marque à 1 cm une marque à 1 cm vous tirez votre ligne pour être sûr que ce soit bien bien droit et bien bien exactement la même mesure que l'autre et donc là je replie comme ceci voilà et je replie comme ceci vous marquez très 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 bien les plis je répète c'est hyper important voilà je vais m'arrêter à 2 mais je pourrais en faire plein pourquoi vous pourrez en faire plein en vie alors là je déplie je déplie tout ah si je déplie tout on va le faire 2 fois du coup vous dépliez tout vous avez ça vous avez vu c'est magnifique merci c'est magnifique et là on va créer notre pochette vous allez ramener voilà vous la mettez dans ce sens là et puis là vous allez ramener ce pli là au milieu là attendez parce que ça c'est un tout petit peu embêtant mais un petit peu embêtant de rien du tout vous voyez vous ramenez tout comme ça là vous voyez en fait vous rabattez comme ça c'est pas si difficile que ça oh là 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 bon c'est ça et alors on pourrait coller je crois que j'ai déjà fait un peu ce genre là on pourrait coller même si vous voulez vous voulez qu'on colle comme ça il n'y aura pas d'histoire non je ne voulais pas qu'on colle non on ne collera pas on fait ça vous rabattez parce que si on collait ce serait peut-être plus facile pour vous qu'est-ce que je fais j'ai une petite hésitation là sur ce que je vous fais faire est-ce que est-ce que je vous fais coller ou est-ce que je ne vous fais pas coller je ne sais pas on peut coller vous savez on l'a déjà fait ça on l'a déjà fait c'est une autre façon de faire mais on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça alors on va soit vous collez soit vous ne collez pas je vais coller celui-là pour vous montrer qu'on peut coller ou ne pas coller d'accord alors vous mettez de la colle sur les formes là trapezoïdales vous savez on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps si vous me suivez mais si hop on fait ça vous mettez de la colle là on l'a fait mais je n'avais pas fait le fond comme ça je ne crois pas je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus comment on a fait je ne sais plus comment j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'aime bien faire ces petites pochettes là c'est à dire que là on peut les accumuler c'est ça que je voudrais vous montrer c'est la nouveauté si c'est la nouveauté si c'est la nouveauté c'est que vous pouvez accumuler les petites pochettes comme ça donc vous avez mis de la colle sur les quatre trappées on ne voit rien mais il y a les sur les formes là et là vous repliez comme ceci d'accord si vous faites ça vous repliez comme ça vous repliez comme ça d'accord voilà vous êtes content vous avez ça et là vous dépliez vous dépliez voilà et là vous rabattez comme ceci vous savez ça nous fait un petit soufflet c'est peut-être ça la différence avec l'autre que je vous ai fait peut-être que je ne m'en rappelle plus alors c'est petit comme pochette alors vous pouvez vous pouvez le faire avec un grand à partir du moment où vous avez un carré vous le faites d'accord et là vous voyez vous formez ça vous fait ça c'était tout mignon d'accord c'est tout mignon bah si et là vous allez rabattre ça à l'intérieur alors ça c'est sûr que le papier alors vous vous appuyez là sur votre table et puis vous rabattez à l'intérieur pour faire vous appliquez bien d'accord voilà et vous faites pareil de l'autre côté vous voyez voilà alors on aurait pu mettre de la colle ou du double moi le double face j'aime pas non j'aime pas j'aime pas et donc là vous faites pareil vous rabattez ceux-là sur l'intérieur alors à ras du vous mettez comme ça puis là vous pliez au niveau de là hein voilà vous avez compris si c'est pas dur enfin c'est pas dur si là c'est une petite taille donc c'est pas facile vous pouvez le faire avec j'ai dit mais une feuille 30-30 hein là je l'ai fait avec un tout petit parce que je trouve que c'est mignon j'aime bien moi ce qui est petit si j'aime bien c'est tout mignon alors attendez parce que j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal voilà hop voilà d'accord et puis pour former c'était tout adorable voilà et voilà ce que ça nous donne d'accord ça nous donne ça alors là je vous dis vous pourriez coller peut-être les bords enfin à l'intérieur là moi je vais pas le faire parce que mais vous pouvez quand vous pliez vous pouvez coller vous avez compris on peut le faire on va le faire on va le faire comme ça vous mettez de la colle donc là sur ce que vous allez rabattre à l'intérieur sur la partie que vous rabattez à l'intérieur vous mettez de la colle pour qu'à l'intérieur ça bouge plus d'accord vous avez compris hop et là comme ça on a les plis avant parce que c'est difficile à plier à l'intérieur et là hop d'accord ouais ça sera peut-être mieux allez ça sera mieux là vous mettez de la colle là vous mettez de la colle donc une fois que le pli il est bien marqué comme ça vous aurez moins de difficulté avec vous avez mis de la colle là sur le rabat que vous avez créé et vous rentrez à l'intérieur et voilà voilà c'était tout mignon voilà alors il faut que ça sèche bien sûr et vous refaites ça avec l'autre on recommence bah si oh j'adore si si j'adore si j'aime bien moi vous faites ça et là vous faites pareil on déplie tout et donc on colle on colle mais si vous ne collez pas ça va fonctionner aussi c'est pareil voilà hop 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 c'est une fois qu'on a la technique la méthode là c'est tellement d'une facilité c'est enfin vous pouvez en faire à l'infini des petites boîtes comme ça hein des petits porte-monnaie des petits ou pour mettre des petits un petit bijou ou pour mettre bah je ne sais pas moi un bijou des bonbons je ne sais rien moi ce que vous voulez du maquillage un petit truc de maquillage petite trousse de maquillage une petite trousse de je ne sais pas moi de couture des petits boutons des scrabidules je ne sais rien vous défaites pouf pouf et là on refait pareil on refait pareil bon là c'est vrai que j'ai pris c'est un petit c'est un petit bon c'est petit c'est petit mais c'est mignon tout ce qui est petit est mignon et là hop pareil on va former nos plis je vais déjà former nos plis moi avant de coller et puis ça fait utiliser les feuilles 15-15 et si vous avez moins de dextérité parce que vous avez un problème avec vos mains etc c'est difficile et bien vous prenez des plus grands carrés des feuilles 30-30 et ça vous fera un grand sac un petit un sac voilà hop voilà on est content une fois qu'on a bien formé les plis là à l'intérieur on a bien rabattu on redéplie et on met de la colle sur le petit rabat qu'on a créé voilà et on rabat et comme ça ça va tenir mieux mais ça tiendra mieux d'accord voilà voilà et voilà c'était tout mignon mignon si c'était tout mignon voilà d'accord voilà maintenant et bien on va faire vous savez comme quand on fait des trucs de papier toilette là on fait ça les tags et tout ça donc là on va les coller ensemble alors moi j'ai tendance à toujours mettre de la colle que au milieu là que au milieu pas sur les côtés là que au centre comme ça et puis je les colle ensemble voilà on va faire une petite trousse de toilette toute mignonne hein vous mettez de la colle et vous les assemblez ensemble et voilà et puis c'est tout vous laissez ça comme ça et vous laissez prendre vous laissez prendre la sauce mais si voilà c'était tout mignon ça vous avez deux petits sacs côte à côte vous formez bien les plis à l'intérieur comme ça et puis on va on va fermer on va fermer notre petit sac ben si on va faire ça alors on va fermer donc il va nous falloir une autre feuille là alors c'est la feuille qui va tout fermer donc celle que vous voulez qui décorge c'est rien et vous la pliez en deux alors attendez vous pliez en deux on s'en fiche c'est un carré peu importe le côté vous pliez en deux et là vous rabattez comme ça sur les côtés comme on a fait le sac voilà l'autre côté voilà ok et là c'est pour ça je voulais pas prendre du joli papier comme ça ça m'énerve de faire n'importe quoi n'importe quoi si et là si et là parce que ça je vais cacher du coup comme une vous avez compris quoi ben si je fais n'importe quoi mais bon c'est pas grave c'est fait c'est fait oh là là si alors on va on va coller on va faire la fermeture alors est-ce que ça va être assez long ça ça va faire ça alors peut-être il est peut-être pas assez long on va peut-être en prendre un morceau un peu plus grand on va prendre un morceau plus grand on va pas prendre un 15 sur 15 on va prendre 20 alors ben tiens puisque c'est ça je vais prendre un joli papier déco on va prendre qu'est-ce que j'ai comme papier rose là tiens on va prendre ça c'est joli ça oh là ça va être beau allez hop je vais faire un morceau qui fait donc 15 de large ça par contre c'est sûr 15 il faut que ça fasse 15 ça c'est obligé parce que vous avez pris un carré de 15 si vous aviez pris un carré de 20 vous auriez pris une feuille de 20 vous avez compris le système alors là je prends 15 ok et dans la longueur là j'avais 15 alors du coup je vais prendre je vais prendre 25 et comme ça s'il y a trop je pourrais couper il vaut mieux qu'il y ait trop que pas assez allez hop donc 15 sur 25 j'ai pris voilà par exemple vous verrez bien vous ferez bien ce que vous voulez et dans les 15 donc je recommence je replie en deux là c'est solide la vache je vais coller avec du double face on vous plie en deux d'accord vous dépliez et vous ramenez les côtés sur le pli du milieu voilà hop hop et vous faites pareil ici voilà 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 et donc vous avez ça on est d'accord si vous avez ça vous êtes content alors vous parce que c'est dur ça comme papier du coup j'aurais pu prendre une feuille A4 c'était peut-être plus léger moi comme ça on va tester ensemble c'est bien moi j'aime bien tester donc voilà et donc on fait comme ça vous la souplissez vous lui donnez vous lui vous la tendressez si si vous la tendressez oh oui je la donne et donc on recommence et on recommence on va donc coller on va faire notre on va faire ça on va faire ça mais si on fait ça alors là je vais mettre pas peut-être d'ailleurs je pourrais même rabattre à l'intérieur je suis en train de réfléchir à ce que je fais j'ai droit quand même si j'ai droit bougez pas si je fais un petit rabat comme ça ça va le solidifier et si je fais un petit rabat comme ça je vais faire ça tiens ouais je vais faire ça bah si je change d'avis j'ai le droit si donc vous avez votre morceau de 15 sur 25 en fait vous faites les plis que je vous ai dit et là vous faites un petit rabat un petit rabat de je ne sais plus combien de 2 cm d'accord et là on va mettre du double face mais avant cela attendez je vais vérifier un truc mais si on crée on invente moi j'adore faire ça ouais alors avant cela là on va mettre ouais non c'est bon ouais c'est bien non je regarde j'ai droit quand même alors bon alors donc là je mets du double face sur les 2 cm que j'ai fait là du double face parce que la colle là comme le papier il est très 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 rigide alors je mets du double face comme ceci voilà hop nous faisons ça et là nous retirons ceci ici nous retirons la pellicule et nous et nous et nous et nous posons nos pochettes là et nous rabattons les 2 cm à l'intérieur ou alors on va faire comme ceci regardez j'en mange comme ceci moi si on fait comme on peut attention vous ne touchez pas tout de suite le bord et là vous posez d'accord vous faites en sorte que ça le fasse si vous débrouillez si vous le posez comme ça et là vous êtes content donc hop si vous avez bien fait le pli vous le faites épouser comme ceci d'accord bah si c'était tout mignon et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser une fermeture alors une fermeture c'est à dire on fait au fur et à mesure on a droit quand même alors je vais la faire blanche avec la chute qui est là alors si si je vais faire une petite bande de je ne sais pas combien de centimètres une petite bande de je regarde juste un petit truc une bande qui fait un centimètre de large alors un centimètre de large d'accord je vais la faire blanche comme ça on va bien l'avoir un centimètre de large et et bon les 15 centimètres c'est bien et donc avant de on aurait pu faire le pli mais parce qu'il est très dur le papier ouais c'est bon c'est pas grave on va y inclure une vous voyez on va on va rabattre comme ça vers le bas vous avez compris ça d'accord et là on va inclure une languette alors pour ce faire donc vous avez fait une bande de j'ai dit un centimètre sur vous avez sur 15 là et vous allez inclure la languette comme ceci ici et comme ceci ici vous choisissez le papier de vos rêves vous pourriez même mettre un ruban si ça vous fait plaisir mettez ce que vous voulez d'accord ça c'est vous et alors vous allez faire en sorte que que là ça va faire une ceinture comme une ceinture vous faites une ceinture pas pris de dimension parce que c'est vous qui hein il faut que ça ça tienne comme ça voyez comme ça là vous faites une languette hein vous entourez vous le coincez en dessous hein et puis est-ce qu'on colle oh non ça va pas bouger hein c'est comme c'est coincé là si vous voulez coller à l'intérieur vous mettez bah vous le faites bien évidemment vous le faites hein j'aurais pu le faire là hein j'aurais pu le faire voilà alors je mets je alors je mets ma languette comme ceci vous avez compris de toute façon ce qu'il faut faire et puis là on peut on peut on peut mettre un double face si vous voulez juste pour que ça tienne comme ça à l'intérieur d'accord hein là d'accord alors on va faire ça allez on va faire ça hop ça sera comme ça ça tiendra mieux ça tiendra mieux allez vous le coincez comme ceci alors je vous explique vous êtes comme ça vous vous dites ma languette je vais la mettre à peu près là pas trop haut pas trop haut pas trop bas à peu près au milieu hein vous tenez comme ça d'accord vous dépliez comme ça et là vous dites je vais le coller là on n'est pas au millimètre hein attention détendez-vous détendez-vous si on n'est pas au millimètre et puis voilà à peu près voilà hop je retire vous voyez même moi mon double face il est parti en brille mais c'est pas grave voilà là voilà hop hop voilà ça sera très très bien très très bien et donc hop donc je rabats hop on a voilà d'accord voilà une fois qu'on a ça on rabat comme ceci on on marque un pli vous voulez que je vous donne des dimensions vous allez remarquer un pli on aurait pu marquer les plis là ça aurait été mieux angélique mais comme je ne suis pas raisonnable non je ne suis pas raisonnable ah bah non si hop je vais vous dire remarquer les plis sinon de toute façon c'est simple il faut que ça fasse le tour de la boîte là donc vous voyez que quand vous tournez bon là mon papier il est vraiment très raide donc c'est sûr c'est pas facile on est bien d'accord mais c'est pas grave ça va le faire quand même et donc voilà alors qu'est-ce qu'on fait on peut coller le double face au fond là on peut mettre du double face aussi on va le faire on va le faire comme ça ça tiendra mieux vous faites le tour de vos deux boîtes mais sans les serrer il faut qu'elles soient il faut que le fond voyez ce que je veux dire donc vous mettez du double face là ah bah si vous faites ça hop j'aurais pu aussi mettre ne pas le doubler comme ça c'est parce que là c'est solide et ça nous permet de après on peut vraiment faire faites ce que vous voulez si donc si là je retire mon double face et là qu'est-ce que je vais faire je vais donc poser mes deux boîtes comme ceci sur alors voyez c'est vous qui décidez c'était tout adorable c'est tout adorable si hop là ça va faire ça ça va être adorable regardez si c'est pas mignon si c'était tout mignon et donc ah lui il bouge je l'ai mal collé je crois que j'ai pas mis de double face comme il fallait bon bah je vais le remettre c'est pas grave je mets du double face là parce que j'ai mal mis sur ma petite languette là ouais je l'ai pas bien je l'ai pas bien collé aucune importance je remets hop là un bout de double face voilà je retire la protection et je le recoince dedans voilà hop là impeccable vous voyez et donc là bah c'est pareil on va le fixer alors là on va on va se dire que hop on coupera juste ce qu'il nous faut comme ça on choisit vraiment 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 les dimensions au fur et à mesure bon je vous accorde je vous l'accorde que mon papier il est très raide là et que j'aurais pu ne pas plier en deux juste prendre une bande de 15 sans faire l'épaisseur là c'est vous qui voyez aussi si vous avez envie que ce soit très solide pas très solide j'en sais rien je sais pas mais c'est bien quand c'est solide et tout ça comme ça le papier déco il est à l'intérieur aussi vous voyez ce que je veux dire faut voir parce que si j'avais pas fait ça là ça aurait été blanc vous voyez par exemple alors que là j'ai le papier déco c'est au choix vous faites comme vous voulez si vous faites comme vous voulez vous avez compris bah si donc là vous marquez votre pli comme ça au fur et à mesure pourquoi pourquoi au fur et à mesure j'ai fait ça moi c'est parce que si vous avez fait trois boîtes vous rallongez encore le papier il faut rallonger plus vous mettez de boîtes et plus il faut rallonger par exemple si on avait mis trois boîtes on aurait gardé les 30 cm d'accord jusqu'à trois boîtes après vous ne pouvez plus travailler avec ça jusqu'à trois boîtes vous pouvez prendre une bande de 30 vous avez compris d'accord dans ces dimensions 15-15 attention voilà après moi je trouve ça très adorable alors donc ça donc là qu'est-ce que je fais je recommence je vais mettre du double face là et là pour que ça tienne évidemment voilà voilà j'en mets deux deux bandes voilà qu'est-ce que je voulais qu'on fasse d'autre là ah oui c'est tout parce qu'en fait pour fermer pour fermer je suis en train j'aurais ah oui on va peut-être faire un petit arrondi un truc comme ça pour que ce soit tout mignon vous pouvez ouais vous pouvez faire un arrondi vous pouvez faire une vous pouvez faire une bordure vous pouvez faire une bordure alors là vous collez d'accord hop voilà 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 très très bien vous pouvez mettre de la dentelle vous pouvez mettre tiens moi c'est là j'ai débordé là j'ai débordé un petit peu ouais c'est comme d'habitude c'est oh tiens je vais mettre un petit ruban qu'on m'a offert là qu'est-ce qu'on m'a offert oh j'ai tellement de choses j'ai tellement de choses tiens je pourrais me servir de ce qu'on m'a offert là mettre un ruban de satin ou j'ai un petit papillon là oh c'était tout mignon ça aussi oh c'est adorable tiens je vais mettre un bout de satin à l'intérieur bah si je peux mais si je peux faire ce que je veux j'ai le droit si alors attendez là il y a du collant donc on va couper non je peux faire ça je peux faire ça c'était tout adorable vous décorez vous décorez votre petite pochette par exemple par exemple et puis là donc et ben on va fermer alors on va fermer donc vous voyez que c'est trop long là c'est trop long parce qu'on a fait que deux boîtes on aurait fait trois boîtes je vous ai dit vous auriez pu tout garder la longueur des 30 là je vais couper donc je vais couper moi alors je vais couper je vous dis ce que je coupe mais là c'est pareil c'est à vous de choisir c'est à vous de choisir moi je vais retirer je vais retirer 5 5 cm c'est beaucoup 4 je vais retirer 4 cm là je retire 4 cm alors je vais retirer 4 cm bon je vais ah non je vais le tracer je vais faire comme si j'ai pas de machine alors 4 cm j'ai un crayon je vais prendre mon crayon de papier 4 cm là je vais en bas 4 cm là 4 cm là je vais tirer une ligne droite t'as va mon loulou ? il a mal aux yeux aïe 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 et donc là je coupe je coupe d'accord voilà je coupe et donc là vous voyez donc là qu'est-ce que je vais faire je vais arrondir les angles mais vous pouvez je vous dis faire une bordure de dentelle vous pouvez voilà on va faire ceci et là donc je vais rentrer je vais pouvoir le rentrer comme ceci vous voyez voilà et donc là ça sera fermé bon il manque oh c'était tout adorable bah si c'est tout adorable là je vais mettre une hanse je vais mettre une petite hanse c'était tout mignon si on met une petite hanse alors soit vous prenez du papier soit je pourrais prendre du ruban soit voilà on peut faire ce qu'on veut si on peut faire ce qu'on veut c'est énorme c'est énorme c'est énorme hein donc là vous pouvez je vais coller hein bien sûr je vais coller ici là hein je vais coller alors je colle ou je mets du double face qu'est-ce que je fais je vais mettre du double face comme ça ouais ça ira plus vite c'est le côté pratique si c'est le côté pratique mais si vous avez vous collez si vous avez le temps bien sûr vous collez hein vous attendez que ça colle c'est tout je vais mettre un petit bout de double face ici hein alors à l'intérieur là d'accord et puis hop je retire la pellicule et là je colle hop et voilà et comme ça ça ne bougera plus hein voilà et donc ben on fait une on fait une petite hanse toute mignonne alors pour se faire pour se faire euh qu'est-ce qu'on fait comme est-ce que ça c'est ça fait quoi ça comme taille ouais c'est mignon vous faites ce que vous voulez comme ouais ouais je sais je vous aide pas beaucoup c'est ça que vous voulez dire alors ouais je sais en papier ou en tissu ou en ce qu'on veut en ce qu'on veut en ce qu'on veut euh je sais pas on fait euh oh j'adore j'adore je vais essayer je vais essayer de faire une petite bande comme ça en papier euh de 2 centimes euh 1,5 1,5 de large ouais juste comme ça c'est pour vous dire si si alors pour vous dire que si vous voulez mettre une une hanse là ben vous mettez donc une hanse là hein hop vous collez juste hop là je vais le faire avec vous comme ça alors là vous voyez j'ai pris je sais pas combien de centimètres ouais parce que c'est pareil là vous prenez ce que vous voulez comme longueur oh là là si faites ce que vous voulez les amis mais si alors si c'est des amis c'est des amis si ça fait 15 centimètres de long et là j'ai fait un petit rebord de 1 centimètre de chaque côté j'ai fait un petit pli comme ça hein et ce petit pli je vais le coller à l'intérieur là ici hein sur le rabat enfin sur le rabat sur le euh on va voir ce que ça donne d'ailleurs tiens vous faites je vais même pas regarder ce que ça donnait si vous voyez là je voulais le machiner là moi alors ce que ça donne j'essaye hein on essaye on va voir ce que ça donne comme ça si ça donne pas bien vous le faites pas vous faites pas comme ça pis c'est tout si il faut tester alors un petit bout de double face là sur les 1 centimètre ici hop hein on teste alors c'est pareil hein vous pourriez attention hein vous pouvez perforer là deux petits trous hein vous savez là dans le pli hein dans le pli là dans le pli là vous faites un petit trou là un petit trou là et vous passez une ficelle vous faites un ruban oh non à la force de me suivre vous allez voir que vous pouvez vous adapter au fur et à mesure hein si vous faites ce que vous voulez ce que vous voulez je peux pas me dire mieux si amusez-vous soyez vous-même si moi je vais coller là pour voir ce que ça donne là je sais pas là sur le sur le rabat moi je vais voir ce que ça donne je vais voir quand même j'ai droit si je vais faire ça et ça hop ben ça et ça oh c'était tout mignon si oh regardez c'était tout mignon j'adore si j'adore et hop là regardez et là oh c'était tout mignon mais si c'était tout mignon et donc le rabat il est fait et là vous pouvez décorer bien sûr alors oh ben je l'ai mal collé bon alors hop hop vous collez bien pourquoi il colle pas mon double face il me fait des misères j'en ai marre j'en ai marre de ce double face tout si alors si c'était trop mignon vous mettez vos choses dedans qu'est-ce qu'on peut mettre dedans qu'est-ce qu'on met je sais pas un briquet tiens non c'est trop grand alors on met si on met tiens des scrapbidules j'ai mis tiens les cadeaux qu'on m'a fait là si mais je vais pas les offrir c'est juste pour vous montrer j'ai droit quand même regardez je mets des choses des choses des choses hop on met des choses des trucs des bidules si vous mettez plein de choses voilà par exemple voilà vous mettez tout ça si vous faites plein de cadeaux et puis là vous fermez quand vous pouvez plus fermer c'est que vous vous retirez des cadeaux si c'est que vous êtes trop généreux et vous retirez des cadeaux hein d'accord alors c'est un exemple bon là c'est vrai je l'ai peut-être un peu trop chargé certes on va retirer des cadeaux c'est tout tant pis il y en aura moins si voilà ce qui est important c'est bien marquer les plis hein comme ça ben vous pouvez voilà quand c'est bien marqué les plis voilà ça ferme bien évidemment d'accord oh c'était adorable si c'est adorable ben si c'était tout mignon vous faites ça et puis donc là vous pouvez décorer votre hanse vous pouvez mettre une fleur un papillon je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on m'a offert on m'a offert des petites roses là regardez elle était faite exprès pour ça si regardez cette petite rose qu'on m'a fait magnifique regardez-moi ça c'était tout joli vous faites un petit truc très chaby comme ça oh là là c'est adorable oh mon dieu un petit bout de double face 3D moi je vais mettre j'aime bien vous faites ça hop là vous pouvez mettre des feuillages vous pouvez mettre dès que j'aurai fini de tout ranger et hop vous mettez votre petite fleur là par exemple vous pouvez mettre un joli ruban voilà c'est beau si c'est trop beau voilà c'était tout mignon vous mettez un joli ruban là un petit foulard vous mettez de la dentelle amusez-vous regardez c'était tout mignon si c'était tout mignon vous dites que c'est mignon ça me fait plaisir voilà pour les cadeaux là c'est pas pour vous non c'est à moi c'est à moi c'est droit quand même voilà ça c'est à moi et donc voilà si voilà bon écoutez amusez-vous à faire des petits sacs la taille que vous voulez vous avez vu voilà regardez moi ça si c'est pas j'adore si j'adore si j'adore j'adore j'ai droit quand même voilà si et bien une heure non mais j'ai parlé pendant 15 minutes ouais je sais mais c'est important pour moi si après vous passez si vous voyez les 15 minutes ça vous saoule je mettrai je mettrai 15 minutes de blabla comme ça vous passez les 15 minutes et puis vous n'aurez que le tuto si je vous fais tout plein de gros bisous attendez bah si je vous fais tout plein de gros bisous passez un très bon week-end et puis prenez soin de vous passez un bon week-end et puis rebond anniversaire à à vous les filles et puis on se retrouve quand j'aurai fait mon rangement c'est ça allez gros bisous bisous ciao ciao à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501